Sous-titres par Juanfrance Pour la suite du championnat 95 de BTCC sur GTR 2 Alors on est ici sur le circuit de Silverstone dans sa version courte Alors à savoir que si vous avez joué au Tocca Enfin en tout cas vous avez vu les courses de British Turinger de l'époque Ou même de maintenant Vous allez vous rendre compte qu'en fait le tracé choisi n'est pas exactement le même Enfin il y a une petite différence au niveau d'une courbe Où il n'y a pas le virage en descente à droite Ça c'est un petit peu dommage Mais le reste a été plus ou moins respecté On a fait déjà les qualifications Il y aura 25 tours à parcourir Les conditions sont bonnes Et vous allez voir donc sur la grille de départ Donc c'est parti Donc on a Cleland qui va partir en pole devant Rydell sur la Volvo 850 Ensuite on a les deux Renault à la menu et de Will Hoy Troisième ligne On a Tim Hervé et Paul Radizic Quatrième ligne pour l'autre Vauxhall de Thomson Et la première Peugeot de Patrick Watt Ensuite la Honda de David Leslie Et la première VM de Chekoto Et on continue donc sur la grille La première Toyota qui est assez loin Ils nous ont fait une qualification assez compliquée Bon même si on a quand même Vous allez voir on ne part pas dernier On va partir 19ème sur 22 Et comme toujours le départ est très compliqué On allume complètement les roues Alors qu'on a la première Ford officielle de Burt Qui est derrière nous Qui est quasiment dernière Oh la vache C'est parti Donc 25 tours On va essayer dès le départ de prendre le meilleur Attention ça se décroise assez rapidement Ça a freiné assez fort Vous allez voir on va prendre l'intérieur Voilà La version courte Donc ma cote Béquet de Chapelle est complètement tronquée On fait que Magotte en fait Enfin une partie de Magotte Donc là on a repris déjà notre dû Par rapport à la grille de départ On avait une petite place On avait une petite place On est 17ème Oh 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 Passage complètement à l'intérieur Allez on va mieux réaccélérer Pour prendre la 16ème place Pour prendre la 16ème place J'ai été assez incisif d'ailleurs sur ce premier tour Alors on est pas mal chargé en essence Donc le premier virage est assez compliqué à négocier Vraiment les deux moments critiques ça va être cet endroit là et celui-ci Avec un gros freinage Alors vous allez voir que je vais prendre beaucoup l'intérieur Ça me permet de gagner beaucoup de temps Parce qu'on coupe le virage quasiment Et donc on a moins de distance à parcourir Et je ne vais pas parler pendant ce tour là Alors on va voir que je vais faire un petit tour ... Alors là j'ai perdu un petit peu de temps Je vous rappelle, puisque ça fait quand même quelques temps que la série était en pause Que nous sommes donc dans la classe indépendante C'est à dire que nous roulons en même temps avec les officiels et les indépendants Et notre but va être de terminer promis indépendant Donc évidemment qu'il y a indépendante des voitures qui ne sont pas forcément au même niveau que les véhicules Enfin les voitures de constructeurs Alors là le problème c'est que je ne peux pas trop me rapprocher Parce que si je le touche, on risque de partir à la faute directement On a un bout d'aileron, un bout de capot avant qui est cassé C'est quelqu'un qui a dû toucher Alors on a fait 5 tours déjà Un cinquième de la course Oh là on lui a mis la pression là, il a freiné vraiment très tard Et du coup on dépasse Allez, quatrième position Je suis désolé, j'ai l'air un petit peu pris Alors niveau aileron, on est plutôt chargé Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça Mais bon, quoi qu'il en soit, vous le savez Ce qui fait qu'en vitesse de pointe, on n'est pas au On ne sera pas au maximum Par contre on aura une voiture qui sera peut-être un peu plus stable dans les virages Et on accueille devant nous, là, sur la... sur la core Ouf ! Et bien voilà, on a cassé quelque chose je pense Ah non, on lui a cassé le... cassé l'arrière Je crois que c'est nous qui aurons cassé l'arrière Enfin c'est pas d'autre avant qui est parti, c'est son arrière Alors ça sert à l'intérieur, accélération Alors il faut forcer le passage de vitesse des fois Pour avoir un peu plus de grip à l'arrière Du coup on est quatorzième Il y a une petite bosse à l'entrée du virage Il faut réussir à bien rester dedans Pour que la voiture reste à l'intérieur Parce que sinon la petite bosse vous décale un petit peu sur l'extérieur Et vous perdez un peu de relance pour la ligne droite Ce virage je le prends en 4, ça permet d'avoir une bonne réaccélération Et voilà, on va pouvoir dépasser Je rappelle qu'on est à 100% de difficulté Au niveau de l'IA Je viens de bailler devant nous Sur la Carina Pour l'instant on fait une bonne course Après il reste beaucoup beaucoup de tours à faire Donc il faudra pas Il faudra pas trop faire de la bêtise Vous savez que c'est mon gros défaut Ouh alors que derrière ça m'a tapé Et bah du coup on se prend tous les Il y a la BM sur le côté là Ouah 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 Attention On est même tombé en 3ème vitesse On va essayer de pas lui couper la route Parce que sinon Allez on s'est apposé Nickel Alors limite ce que j'ai envie de faire C'est qu'on vous regarde le replay En tant qu'à faire un petit passe d'armes sympa Et on voit que mon arrière d'ailleurs Il est un petit peu cassé Alors au freinage il a freiné beaucoup beaucoup plus tard Mais à l'intérieur on reprend notre dur Alors là légèrement voilà Ça s'est légèrement touché Mais c'était pas trop Un gros choc quand même Alors il faut vite que je rattrape la voiture devant moi Je vais vous expliquer pourquoi C'est parce qu'en fait ça me laisse un beau repère de freinage Que je n'ai pas quand je suis tout seul Donc là on a une seconde à peu près Vous voyez en haut à gauche De retard Je pense qu'il va mettre la pression Je ne sais plus si c'est Tchekoto ou Warwick Et on perd un peu de temps là 2 secondes maintenant Alors on va vérifier au niveau de l'essence On a 19 tours d'essence Donc c'est bon J'ai peut-être mis un peu trop d'essence Je n'ai pas trop pu regarder la consommation Pour l'instant on devrait largement être dans les clous Alors d'abord il y a un paquet qui se forme Je pense que ça va peut-être nous servir Parce que ça va permettre de rattraper le groupe devant nous Bon la BMW est toujours derrière nous Par contre on s'est un petit peu éloigné par rapport aux voitures encore derrière On va faire gaffe à la surchauffe des pneus Par contre on s'est un petit peu éloigné par rapport aux voitures encore derrière On va faire gaffe à la surchauffe des pneus On va faire gaffe à la surchauffe des pneus On va faire gaffe à la surchauffe des pneus On va faire gaffe à la surchauffe des pneus Ouais je ne l'ai pas trop bien négocié là Alors ils perdent du temps devant c'est parfait On revient à fond de balle Sur la Toyota devant nous Oh jeune BD qui a légèrement freiné Et du coup Ah d'un trop lent ça a été complètement coupé La BMW va en profiter un petit peu Mais on gagne quand même une place Je suis complètement à l'extérieur Du coup il vient me reprendre Ah je suis retombé en première Et on a perdu de place Ah c'est Brabham pardon J'ai confondu c'était pas Warwick Bon oui je crois qu'il est encore chez Alpha Allez l'accélération Je ne peux pas les avoir à l'extérieur C'est un trop gros risque On va essayer de les avoir autrement Je pense qu'au premier virage On va essayer de garder un petit écart Pour avoir une accélération beaucoup plus forte On voit les écarts de trajectoire Ah j'aimerais bien rejoindre le top 10 C'est quand même pas mal Ouais ça passe super Alors on va essayer de le faire Ah j'aimerais bien rejoindre le top 10 Ah j'aimerais bien C'est quand même un petit écart Ah j'aimerais bien Je vais essayer de le faire Ah ! Ah non, je crois qu'on s'est touché, c'est juste le vibreur. J'ai l'impression qu'il y a l'autre Toyota au fond qui fait aussi bouchon. Oh non, c'est peut-être une Honda. Je pourrais-t-on taper le cone ? Je commence à avoir moins de grippe à l'arrière, j'ai l'impression que la voiture est plus difficile à maintenir dans le virage. On va voir si c'est un effet placebo ou si c'est vraiment le cas. Ouf ! Bah là, on a quoi qu'on taper. Allez, une place de gagné par contre, je m'attendais pas à ce qu'il freine quand même autant dans le premier virage. Ouais, ça va, c'était pas trop mal négocié pour une fois. Ouais, qu'au fur et à mesure, on arrive quand même à remonter, même si les premiers sont vraiment très très loin devant. C'est vraiment le premier virage où je récupère tout le temps. Allez, 17 tours sur 25, plus que 8 tours à faire. C'est un circuit qui est plutôt court, vous l'aurez compris, on est à peu près dans la minute à chaque tour. Et on va passer Watts à l'intérieur. Excusez-moi ! Je savais que ça allait sortir et partir. Allez, on reprend. Et du coup, bah j'en sais pas pouvoir le doubler ici. En revanche... Alors vous, vous voyez pas comment je joue, de cette manière au niveau du contrôleur, mais... Vraiment, le freinage, je dois être à 20% d'appui sur la manette. Il faut absolument que je ne bloque pas les roues. Ça m'est arrivé beaucoup en qualification, surtout à ce virage-là. Dès qu'on commence à bloquer légèrement, c'est fini. On va tirer en voiture, on va tirer tout droit. Là par contre le grip, on l'a quasiment plus. Et derrière, c'est en train de revenir légèrement. Pour l'instant, mission accomplie, on est dans le top 10. Je ne suis pas sûr que ce soit possible de rattraper les gens devant nous, mais bon. Eh, quoique avec ce virage-là... Je pense qu'ils ont beaucoup moins d'appui que moi. Enfin, au moins deux crans de moins. Vous voyez là par exemple, je me suis complètement loupé. Donc la voiture limite, elle broute. On a Watts qui m'a recoulé. Eh oui, la voiture, elle ne tient plus. J'ai du mal à la laisser sortir sans qu'elle aille dans le vivreur. Et derrière, il y a la BM. Alors la BM, elle est vachement agressive. Vous avez vu, en général, c'est la seule qui arrive à dépasser comme moi les autres. Maintenant qu'il est revenu sur nos talents, ça va être un peu plus compliqué. Allez, on a une seconde 2 de retard. Sur le neuvième. Sur le neuvième. Il y a encore 4 tours à tenir. Voilà, il faut vraiment pas que la troisième je la passe trop tôt. Parce qu'on perd vraiment l'accélération. Alors ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas de classement dans les autres voitures en temps réel. Ça, je ne sais pas s'il y a moyen de faire ça, mais bon. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de l'afficher. Et vous voyez que finalement, au niveau du fuel, ça s'est joué à... On a encore 6 tours d'essence. Mais on avait plus de marge au début de la course. Donc je pense qu'on a quand même surconsommé un moment ou un autre. Et puis je pense que c'est encore quoi. Et puis je pense que ça ne peut pas être un peu de marge au début de la course. Alors il faudra m'expliquer pourquoi je sois dans l'herbe Ouais du coup on a On s'est coupieusement rattrapé là Alors là on l'a plutôt bien pris Alors ce qui est bien c'est on va voir c'est par rapport aux indépendants Je pense qu'on va finir promis les indépendantes en 10ème Après je ne suis pas encore certain mais je pense que oui Parce qu'en général 10ème les indépendants ont du mal à arriver à cette place là Hormis carambolage au départ ou en conditions particulières On va essayer de gratter un petit peu de temps C'est pas mal je savais qu'on allait récupérer un peu de temps là mais pas autant que ça Ouh elle a brouté là le 3ème il a eu du mal On a réussi à conserver un équerre pas trop important Ouais mais je pense qu'on est à la fin là Une petite attaque à la fin mais je pense que ça va être trop tard Allez il nous reste encore un tour à faire Ah non ce sera trop juste On va vraiment aller le piquer à l'intérieur Dans le dernier tour On va le chercher Mais ça va être compliqué Ouais alors je suis allé comme un bourrin mais c'est pas passé Et du coup on va franchir la lune d'arrivée en 10ème position Ce qui est plutôt un bon résultat hein écoutez Et ben voilà Je suis quoi donc craché dans l'herbe On va faire échappe J'espère que Le jeu va pas cracher c'est bon Alors regardons ce classement final Donc c'est Kline qui remporte la course Devant les deux Les deux veux Renault De Alain Manu et de Will Hoy Donc au niveau Gris de départ ça n'a pas trop bougé devant Enfin on a quand même Ricard Rydel qui a perdu 2 places James Thompson 5ème Et au niveau de l'indépendant Mais regardez nous on est On est 10ème Les autres indépendants sont 18, 21 et 22ème Ce qui fait qu'on leur a mis On leur a mis quand même pas mal d'avance Donc on va voir ce que ça donne maintenant On va faire finish race par contre On va faire continuer Et on va pouvoir voir du coup le classement Un classement global Alors qu'il sauvegarde un meilleur temps Alors du coup C'est John Kline qui est en tête du championnat pour le moment Devant les deux Renault C'est carrément le résultat de la course Finalement qu'on a là Derek Warwick par contre est plus haut 5ème Paul Radigy 6ème Et nous on est plutôt bien placé On est le premier des indépendants je pense Il y a un point pour Richard Kay Alors là attendez Vous ne faites pas avoir Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là dans les premières courses C'est le nombre de points Il y a 3 barèmes en fait Il y a le barème Enfin 2 barèmes Il y a le barème Classe manufacturier La classe indépendant Et le global des deux C'est à dire que si une indépendante arrive dans le top 10 Elle va marquer des points dans le classement manufacturier Mais elle aura aussi beaucoup plus de points dans son classement indépendant Ce qui fait que pour le moment nous on est 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10ème Ce qui est très très bien Et on va voir maintenant le classement Donc ça c'est all On va voir le classement indépendant Là par exemple on n'est que 3ème Parce que Matt Neal a fait plus de résultats on va dire moyens Alors que moi j'ai fait des résultats en dents de scie Ce qui fait que quand lui par exemple terminait 13ème Moi je me retrouvais 19ème ou 20ème Et des fois où je me retrouvais par exemple 10ème Comme là où ça fait des super points Bah lui peut-être qu'en étant 15ème ou 16ème Ça fait quand même pas mal de points Donc on est 3ème pour le moment Il y a deux robes gravettes D'ailleurs c'est bizarre Et le classement donc manufacturier est tout court Donc sans compter les indépendants On peut voir que Ceux qui ont le plus de mal c'est les Vauxhall J'ai l'impression Ah non Il y a deux Vauxhall Il y en a une là Non c'est les Toyota qui sont le plus loin Les BMW sont aussi à la rue Les Honda s'en sortent à peu près Enfin il y a une Honda en fait Non deux Honda elles sont là James Key et David Leslie Alors je vous montre pas C'est vrai que je suis bête Je vous montre avec la souris Mais vous la voyez pas Alors attendez on va voir si on peut faire ça Voilà on va capturer le curseur Elle sera beaucoup mieux Et au niveau des teams du coup On va voir un petit peu C'est Renault qui est en tête devant Vauxhall, Volvo, Alfa Romeo Après on a Ford Peugeot, Honda, BMW et Toyota Donc on va faire continuer Et du coup on va avoir la manche 2 De circuit national de Silverstone Que vous vous verrez un peu plus tard Puisque la vidéo va être coupée Maintenant Vous verrez la suite Ensuite J'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve donc pour la suite du championnat Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada